4 concerts, créations exclusives, rencontres inédites, tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr Radio-J Radio-J Le disque 11, le disque 11, Lise Gouttman Radio-J Radio-J Les invités de Lise Gouttman Radio-J Et ce matin, je suis très heureuse d'accueillir dans le studio de Radio-J Une éminente délégation du MAJ Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme au cœur de Paris Une belle actualité, un événement ce soir, un autre traditionnel, si j'ose dire, pour la fête de la musique Pour nous en parler, sont avec nous Sophie Andrieux, responsable de l'auditorium Et Joseph Hirsch, responsable adjoint de l'auditorium Ils travaillent ensemble et ils sont pour nous, avec nous ce matin Bonjour Bonjour Lise Gouttman Bonjour Lise Gouttman Alors on est ravis de vous retrouver On va parler, ce qui m'arrive quand même très rarement On va parler boxe, Joseph C'est ce soir, de 19h à 20h30 Vous mettez à l'honneur les boxeurs juifs Et je crois que ça a un petit lien quand même avec les JO à venir Racontez-nous tout C'est ça, c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre de l'Olympiade culturelle Qui a été voulu par la mairie de Paris pour faire entrer le sport dans les institutions culturelles Et donc là on fait entrer le sport au musée Et c'est pour ça que même si on va évoquer l'histoire de la pratique de la boxe au sein des communautés juives Ça va surtout être une rencontre dédiée à la pratique elle-même Et on donne la parole à deux boxeurs Il y aura un ring dans la cour du musée ? Non, on y a pensé Dommage ! La statue de Dreyfus nous empêche Oui, c'est bien, vaut mieux Voilà, mais ce sera quand même centré sur leur pratique Oui Et on reçoit deux personnalités Alors, quelle personnalité ? Racontez-nous Alors d'abord il y a Odélia Benefraim Qui a été sacrée championne de France professionnelle en décembre dernier Et Mickaël Cohen Qui lui est entraîneur au Maccabi Paris Après avoir été champion de kickboxing en 1993 Donc tous les deux vont nous raconter leur parcours, leur pratique Et aussi nous dire ce que c'est d'être juif et boxeur Enfin de boxeur et juif Oui, c'est intéressant Parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de juifs Qui pouvaient s'intéresser à ce point-là Puis une femme en plus Oui, il y a une longue histoire en fait de la pratique de la boxe Il y a des grands champions à travers l'histoire Le plus connu étant évidemment Young Perez Oui, bien sûr Le destin tragique que l'on connaît Mais il avait été suivi par d'autres champions du monde Robert Cohen, Alphonse Alimi Donc il y a en Afrique du Nord Pas seulement, mais dans le cas qui nous concerne Il y a une sorte de filiation entre les clubs juifs d'Afrique du Nord Il y avait en fait d'une certaine manière Du Maccabi de Tunis au Maccabi Paris Qui est le club dans lequel entraîne Mickaël Cohen aujourd'hui Il y a une filiation, une transmission De père en fils, de père en fille aussi Et vous-même, la boxe ? Moi, ce n'est pas une tradition qui m'a été transmise D'accord Mais vous aimez bien voir les matchs Voilà, moi je suis de loin Mais j'ai retrouvé récemment Enfin bref, je sais que mon arrière-grand-père Avait été inscrit à des cours de boxe Pour se défendre contre les agressions antisémites par ses parents Et donc il y a sans doute Et on voit dans la création des clubs du Maccabi Il y avait cette idée de redonner aux juifs Une fierté Une fierté pour se défendre Et développer les activités physiques Donc il y a tout ça, c'est aussi le produit d'une histoire Bien sûr Et Sophie, la boxe ? Non, la boxe, je ne pratiquez pas Je ne regarde pas non plus D'accord Mais là, vous allez être au musée ce soir Pour assister, j'imagine Parce qu'une femme championne de boxe, c'est rare Oui, c'est rare Et puis ça va surtout être un sujet intéressant Et puis inédit à l'auditorium du match Donc évidemment, c'est un événement à ne pas rater Oui, tout à fait Alors, donc, deux personnes vont venir témoigner C'est vous qui menez l'entrevue ? Oui, c'est moi qui vais les interroger Donc l'idée, ce sera de ne pas en faire une conférence Sur l'histoire de la boxe Même si évidemment, on évoquera en introduction Toute cette histoire et ses champions Mais vraiment d'être plutôt à hauteur de la pratique Mais voilà, tout en interrogeant cette dimension-là À savoir, est-ce que pour eux, c'est quelque chose de particulier ? Est-ce qu'être boxeur tout en étant juif ? Il y a une importance à ça On a vu que dans l'histoire, beaucoup de champions Mettaient une étoile de David sur leur short Donc il y avait une revendication importante là-dessus Et c'est vrai aussi que là, dans la période actuelle Il y a aussi interrogé comment l'antisémitisme Peut faire effraction dans le monde du sport Qui généralement est un endroit préservé Est-ce que le 7 octobre a changé des choses ? Il y a quand même eu beaucoup de bouleversements cette année Ça, c'est le moins qu'on puisse en dire Et ça continue, il suffit d'écouter le journal de Radio-G Malheureusement, oui Oui, malheureusement, vraiment Alors, il y a une chose qui me paraît intéressante C'est que, donc, dans la présentation de l'événement Vous nous expliquez que Michael Cohen Champion de France de kickboxing en 93 Entraîne aujourd'hui au Maccabi Paris Et que c'est un club juif ouvert à tous On peut rajouter à toutes ? À toutes, évidemment, à toutes et à tous Mais c'est vrai que, voilà, dans ce qu'on voit de leur pratique Alors, il y a des boxeurs juifs qui boxent dans des clubs qui ne sont pas juifs Michael Cohen, il a fait tout son apprentissage dans le club de sa ville de Noisy-le-Sec Mais dans ce club du Maccabi Paris Passent des champions et des amateurs qui boxent de toutes origines Qui se rencontrent et il y a vraiment une... Enfin, c'est le sport qui les unit Et il y a des très belles valeurs qui sont partagées par ce club comme par les autres C'est bien, vous qui nous écoutez, si vous êtes parents ou grands-parents Maccabi, ça existe C'est à République, c'est une salle qui est à République Voilà, on ne donne pas l'adresse, bien sûr Mais voilà, il y a des cours de tous types, pour tous les âges Donc je vous recommande Voilà, faites faire du sport à vos jeunes, à nos jeunes, c'est important Je vous recommande de venir ce soir, donc à 19h au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme, à Paris Bah oui, pour rencontrer tout le monde Alors il a un protégé, c'est Béni Nizar Béni Nizar, il a été sacré champion de France amateur en décembre dernier, à 19 ans C'est vraiment un prodige de la boxe, il est fils de boxeur Son père, il boxait notamment dans la salle de Jacques Chiche à Lomière C'était une légende un peu de la boxe dans les années 90 Et donc son fils est champion de France Mais sa carrière a été mise entre parenthèses, on va dire Parce qu'il est, depuis le 7 octobre, après le 7 octobre, il a décidé de s'engager dans l'armée israélienne Et donc là, il est en train de faire son service, il vient de commencer son service D'accord Pour son entraîneur, c'était un crève-cœur Parce que ça veut dire une pause de 3 ans et potentiellement, c'est très compliqué de reprendre la compétition Mais il préfère dire que c'est une mise entre parenthèses de sa carrière Et bien on lui souhaite tout le meilleur, vraiment Donc c'est ce soir Alors, pour le musée d'arrêt d'histoire À chaque fois, je le redis, c'est en plein cœur de Paris C'est très facile d'accès, c'est un lieu magnifique Avec en plus une librairie qui me happe à chaque fois que j'y vais Tellement c'est tentant, on peut le dire Et donc le MAJ, si on veut réserver, on fait quoi ? Alors il faut aller sur maj.org Sur maj.org vous avez toutes les... M-A-H-J, oubliez pas le H M-A-J.org Et là, on peut réserver pour ce soir Il reste quelques places On peut aussi téléphoner, là j'ai un numéro Le 01-5301-8657 01-5301-8657 Lundi et mercredi de 10h30 à 13h C'est le moment après l'émission Donc on peut venir aussi directement pour ce soir On peut aussi tenter sa chance en venant directement pour ce soir Il reste des places Profitez-en, ça va juste être passionnant On parle de la fête de la musique, une tradition Une tradition dans la cour du musée Un endroit où on adore être Où il y a toujours des groupes exceptionnels Le 21 juin c'est un vendredi cette année Du coup vous avez un peu... Ce sera pas le soir, les horaires, le grand concert Ce sera un peu plus tôt, avec qui ? Alors en effet, on commence cette année exceptionnellement La fête de la musique à 18h Pour une très longue soirée musicale et dansante jusqu'à 22h Que nous est proposée par le groupe Yaya Donc le groupe Yaya, peut-être certains de vos auditeurs le connaissent Oui, parce qu'ils sont souvent venus Voilà, c'est ça, c'est un groupe, on pourrait dire, de musique du monde Mais surtout qui a un répertoire judéo-espagnol Il est mené par la chanteuse Leila Mendes Donc qui est accompagné de ses musiciens A la clarinette et au saxophone Michel Chic Aux percussions et à la guitare Michel Tailleb A la contrebasse et à la basse électrique Jean-Laurent Kézac Voilà, c'est un groupe plein d'entrains Ils vont chanter en judéo-espagnol, en judéo-arabe Dans les traditions, je crois qu'il y a une création pour cette année Exactement, parce que cette année, étant donné que la fête va être longue Et que Yaya, on les connaît bien déjà On les a souvent invités à l'auditorium On leur a proposé de travailler sur un peu un nouveau répertoire Et c'était une envie qu'avait Leila Mendes aussi D'explorer un répertoire plutôt judéo-arabe Donc ils travaillent depuis plusieurs mois sur les chants judéo-arabe De Renette Loranez et Zohra El Fassia, notamment Qu'ils ont après arrangé Ils ont créé des arrangements qui leur correspondent à eux Qui correspondent à leur univers musical Donc c'est des arrangements modernes Avec une pâte sonore plutôt rock Jazz, avec un son un peu vintage, électrique C'est tout ce qu'on aime chez Yaya C'est le mélange de répertoire traditionnel Et de liberté et d'audace dans l'accompagnement Les arrangements musicaux Et ils sont vraiment exceptionnels Je n'ai pas peur de le dire Alors justement, on va avant de se quitter On les écoutera dans quelques instants Donc la cour du musée sera ouverte C'est gratuit, on peut le dire Exactement Comme tous les ans Et même s'il y a quelques gouttes qui tombent On prend son parapluie et on y va Voilà, on prend son caoué S'il y a quelques gouttes qui tombent On espère vraiment que la météo Que la météo sera avec nous Mais vous pouvez venir C'est entrée libre Sans réservation Et c'est de 18h à 22h Surtout le début de soirée Est vraiment ouvert aux familles Et aux personnes qui font shabbat Ou qui souhaitent rentrer tôt Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussitôt Accompagner de vos enfants, vos petits-enfants C'est sympa, il y aura de l'ambiance C'est surtout, il y aura de l'ambiance Parce que, un peu comme guest Nous aurons le plaisir de recevoir Khalid Kouen Qui est un percussionniste Qui vient du... enfin marocain Et qui connaît extrêmement bien Le répertoire de la musique arabe Et aussi de la musique judéo-arabe Et qui va vraiment rythmer ce répertoire Et vous proposer Une atmosphère extrêmement dansante Et festive Et je pense que ça va nous faire Beaucoup de bien Ça va faire beaucoup de bien par les temps qui courent Et comme toujours Et j'adore ce rendez-vous Hommage Tous les ans Le 21 juin Alors bravo de le maintenir Et de continuer C'est avec le groupe Yaya Alors là, il n'y a pas besoin de réserver Pour ce soir C'est maj.org J'ai adoré vous avoir en studio Vous revenez quand vous voulez On sera ravis Merci beaucoup Et puis surtout que ce serait bien de parler De tout ce qui va se passer Pendant l'été Parce que l'hommage sera ouvert Alors l'hommage sera ouvert Il y aura nos expositions Notamment du photographe Steiner Et aussi de Jérôme Zander Ensuite la rentrée de l'auditorium Se fera mi-septembre On sera ravis de venir en parler à ce micro Avec plaisir On se quitte avec Yaya On vous retrouve et ce soir Et le 21 juin A partir de 18h Merci Joseph Hirsch Merci Sophie Andrieux On écoute Yaya sur Radio-J Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501